Bonjour à tous, on s'est réunis aujourd'hui pour pouvoir vous présenter le projet EPJ, donc Enfants pour Jésus. C'est un projet en fait que le Seigneur nous a confié, nous a mis à cœur déjà depuis 2015. Et donc ce projet en fait a pour but de présenter du coup Christ aux enfants, aux enfants du coup du monde entier. C'est un projet en fait qui touche les enfants du monde entier. Et donc on joue en fait, enfin comment dire, le Seigneur en fait nous appelle du coup à semer la parole dans le cœur de ces enfants-là. Et donc ce projet s'articule au travers de plusieurs activités, si je peux dire ainsi. Donc une première activité qui est les journées EPJ, donc les journées Enfants pour Jésus, que Jennifer va nous présenter. Effectivement, donc on fait des journées Enfants pour Jésus pendant les vacances. Donc on prend les enfants deux ou deux fois par semaine. Et en fait avec eux, on partage la parole, on fait des jeux. Tout ça en fait pour sensibiliser en fait l'enfant à Jésus, savoir qui est Jésus, qu'il est notre Dieu, notre sauveur. Et voilà, donc c'est vraiment des bons moments qu'on passe avec eux. Et donc en plus de cela, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir mettre en place différents supports pour également aider en fait les parents dans cette démarche-là. Puisque le Seigneur met un accent particulier sur l'enseignement. Et donc du coup, il nous a mis à cœur de mettre plusieurs supports en place, dont notamment des livres, d'autres supports que notre sœur Sabrina va vous présenter. Oui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons pu imprimer notre premier magazine. Donc c'est le premier numéro du semestriel. Le magazine s'appelle EPJ Mags. Donc le thème est l'obéissance, qui l'a accompagné de son coloriage. Donc vraiment pour les tout-petits, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Donc avec tout simplement les dessins qu'il y a dans le magazine. Et en plus de ça, nous sommes en train de travailler sur la construction d'un site internet. Nous avons déjà une chaîne YouTube qui sera alimentée par la suite. Et nous avons aussi pour envie de faire des puzzles pour les enfants. Bon, là, nous n'avons pas le prototype, mais nous y travaillons. Et pour le moment, c'est ça. Mais voilà, les projets que nous avons pour le moment. Par rapport au magazine, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, la sœur Jennifer a passé quelques pages. Donc c'est un magazine avec, bien sûr, plusieurs thèmes. On a une petite histoire, Raconte-moi une histoire. C'est la rubrique Raconte-moi une histoire, qui est suivie d'une morale. On a aussi, du coup, une rubrique qui s'appelle J'apprends, où l'enfant va apprendre le thème du magazine. Donc là, en l'occurrence, l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance ? On a aussi des jeux, une rubrique qui s'appelle Méditons, pour aussi, en fait, pousser l'enfant à apprendre la Bible et à méditer. Et puis, on veut aussi faire participer l'enfant. Donc on demande, du coup, à l'enfant de nous envoyer ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Et c'est une rubrique qui s'appelle Exprime-toi. Et donc là, c'était trois enfants qui nous ont partagé ce que le Seigneur leur a mis à cœur. Et puis, une autre rubrique qui s'appelle Bon à savoir. Donc voilà, c'est un magazine qui s'articule au travers de ces rubriques-là. Et comme Sabrina l'a dit, ça accompagne de son coloriage, qui reprend justement les images du magazine. Donc c'est, voilà, c'est pour aussi ne pas laisser les tout-petits. Donc on pense aussi à eux. Il y a également, comment dire, un hors-série qui sortira par la grâce de Dieu, qui cette fois-ci sera pour les ados, pour les pré-ados et les ados, qui parlera de thèmes un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus poussés. Donc Jennifer, tu peux nous parler un petit peu du hors-série ? Donc on va faire un hors-série pour les adolescents. Et donc on est en train de travailler dessus, on a réfléchi sur le thème. Et donc on aimerait, en fait, dans ce magazine-là, parler de l'influence. Parce que les adolescents, ils sont souvent très influencés par le monde, à l'école, les amis, ce qu'ils peuvent voir, la musique et tout, les fréquentations. Donc en fait, on aimerait sensibiliser l'adolescent qui est chrétien, qui appartient à une famille chrétienne, en fait, de se tourner vers Jésus, au lieu de se tourner vers le monde. Et puis on aimerait aussi, à travers ce magazine, sensibiliser les enfants qui ne connaissent pas Jésus, de se tourner vers lui, en fait. Et donc voilà. Donc c'est un, comment dire, c'est en cours. C'est en cours et ça sortira par la grâce de Dieu dans les mois à venir. On a aussi également, tu avais parlé des puzzles, c'est ça ? Oui, donc on a aussi également des puzzles. Donc le Seigneur, voilà, nous met à cœur de mettre aussi en place des jeux. Donc là, en l'occurrence, des puzzles. Il y aura aussi d'autres jeux qui arriveront par la suite. Et aussi des livres pour enfants. Bien sûr, le tout mis à disposition, enfin, de manière gratuite. C'est vraiment gratuitement pour les enfants, pour les familles, pour les parents. Donc voilà, ça peut être aussi un support pour les parents. Donc des livres pour enfants, dont l'un qui est déjà pas mal avancé. On est en train de mettre, en fait, les dessins sur ordinateur et qui sortira prochainement par la grâce de Dieu. L'histoire est déjà écrite. Et ce livre-là s'appelle Arthur et le géant du rêve. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire. Je laisse le suspense. Comme ça, voilà, quand vous l'aurez, vous pourrez le lire aux enfants. Et puis les enfants eux-mêmes pourront le lire. Donc voilà. Donc on a bien sûr plein d'autres projets. On ne dévoile pas tout. Donc nous-mêmes, le Seigneur nous surprend quand il nous dit qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Donc voilà, plein d'autres projets qu'on vous partagera par la suite. Donc en attendant, voilà, on a besoin de soutien, un soutien dans la prière parce que c'est une œuvre qui n'est pas facile aussi. On a besoin que vous puissiez prier pour nous, parce que ça va nous faire du bien, ça va vraiment nous fortifier. On a aussi besoin d'un soutien humain dans le sens où les personnes qui ont aussi à cœur ce désir-là, en fait, d'œuvrer au milieu des enfants, pour les enfants et pour Jésus, bien sûr. Voilà, enfin, ceux qui ont la grâce du dessin ou les infographistes ou ceux qui ont la grâce de pouvoir créer des logiciels, des jeux, etc. Ou même des histoires, de mettre en place des histoires. Voilà, enfin, tout ce qui touche, en fait, aux enfants. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. On a une adresse mail qu'on a mise en place, donc enfants au pluriel, donc enfantspourjésus-gmail.com. Donc voilà, on a aussi, comment dire, besoin aussi d'un soutien, bien sûr, financier parce que qui dit, en fait, imprimer les magazines, dit avoir aussi de l'argent. Par la grâce de Dieu, au jour d'aujourd'hui, on en a imprimé 100 qui sont partis, mais vraiment comme des petits pains. Même les parents nous demandent. Donc voilà, on a besoin aussi de ce soutien-là financier pour pouvoir en imprimer d'autres qui partiront, qui seront distribués dans les nations. Donc aussi bien pour les orphelins, les enfants du Congo, du Gabon, du Maroc, de l'Algérie, du Japon, des États-Unis. Enfin voilà, les enfants, en fait, des nations. Donc voilà, et donc on a besoin, en fait, de ce soutien-là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, nous joindre au 06 58 91 29 04. Donc voilà, je répète, 06 58 91 29 04. Donc voilà, quoi d'autre encore ? Et puis, on a besoin aussi de matériel parce que le Seigneur aussi nous a permis de mettre en place des émissions. Sabrina, est-ce que tu peux développer un petit peu plus là-dessus ? Les émissions, ce sont des petites émissions de 30 minutes maximum, donc une vingtaine de minutes où on va développer certains thèmes. Donc par exemple, on va parler de l'obéissance ou de la prière. Vraiment pour tout ça articulé autour de la parole de Dieu et vraiment de façon à captiver l'enfant et à lui présenter le Seigneur. Lui montrer qu'on peut être enfant, mais aimer Dieu et voilà, l'aider à connaître Jésus, l'aider à aimer la prière. Et voilà, donc voilà, pour pouvoir mettre en place ces émissions, on a aussi besoin de matériel, que ce soit des caméras. Déjà avec la grâce de Dieu, on fait avec ce qu'on a. Mais après, par la suite, je sais que le Seigneur va ouvrir des portes par rapport à cela. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc comme on a dit, le projet est grand, il est vraiment grand. Et on ne vous dévoile pas tout et ça sera vraiment au fur et à mesure qu'on vous présentera les choses. Je ne sais pas si Jennifer, tu as quelque chose à rajouter ou même Sabrina, si j'ai oublié quelque chose. Non. Donc voilà, on compte sur vous. N'hésitez pas à nous faire un retour. Voilà, c'est pour le royaume, c'est pour le royaume, c'est pour les enfants, c'est pour l'avancement, c'est pour Christ en fait qu'on fait tout cela. Et le tout, bien sûr, gratuitement. On veut mettre ça vraiment à la disposition des enfants gratuitement, des orphelins, des parents qui élèvent aussi leurs enfants seuls. Voilà, on sait que ce n'est pas facile. Donc on veut vraiment mettre tout ça en fait à disposition de tous. Et donc voilà, on a besoin de vous, on a besoin de vos soutiens, on a besoin de vos prières. N'hésitez pas à nous faire un retour. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Au revoir. Au revoir.